6h12 sur RMC, excellent réveil à vous tous. C'est parti donc, à partir d'aujourd'hui le pass vaccinal entre en vigueur. Il remplace le pass sanitaire, impossible donc d'aller au restaurant, au cinéma, de prendre un café, un train grande ligne avec simplement un test négatif. Non, ce pass vaccinal il concerne donc désormais tous les plus de 16 ans et en cas de doute sur l'authenticité du document présenté, les responsables des lieux concernés pourront vérifier l'identité de leurs clients. Alors, si plus de 90% de la population éligible a reçu deux doses de vaccins, ceux qui refusent la vaccination contre le Covid vont voir leur vie changer. C'est le reportage de la rédaction et il est signé Bettina de Guglielmo. Il a fait sa première dose en juillet dernier, mais persuadé d'avoir eu des effets secondaires du vaccin, Manu n'a pas souhaité compléter son schéma vaccinal. Il a donc pris une décision radicale, quitter la France. Je suis un citoyen à part entière, j'ai un quasi judiciaire vierge, je paye mes impôts, mais c'est vrai que si je n'ai plus accès à rien, je suis en droit de me poser la question est-ce que j'ai envie de continuer à vivre dans un pays tel que celui-là. Et le choix de ce père de famille se concrétise, il vient de vendre sa maison dans le sud-ouest. On vient de déménager, actuellement on est en location et on se donne six mois jusqu'aux prochaines élections pour prendre nos décisions concernant notre futur. On s'y sent bien, on a nos attaches, notre famille, ça serait des choix qui seraient très lourds de conséquences. Mais c'est une décision réfléchie qui va me permettre de continuer à vivre en ligne avec moi-même. Voué à beaucoup voyager, Manu craint également de perdre son emploi. Avec la mise en place du pass vaccinal, un test PCR négatif ne suffit plus pour prendre le train ou l'avion, sauf en cas de motif impérieux. Farid, lui, est un ancien restaurateur, il a perdu son travail au début de la crise sanitaire. Non vacciné, il peine depuis plusieurs mois à trouver un employeur qui l'accepte. J'ai eu deux entretiens, ils m'ont dit, écoutez monsieur, le jour où vous serez vacciné, venez me voir. Donc voilà, au niveau du travail, je suis bloqué. Je fais du black. C'est l'histoire de payer mes factures, de garder mon petit studio, ma petite cage à lapins, et puis voilà. Quoi qu'il en soit, l'arrivée du pass vaccinal ne le fera pas changer d'avis. Même chose pour Pierre-Yves, lui ne sort plus. Ce qu'ils ont gagné, c'est qu'aller boire un verre, aller au cinéma, ça m'intéresse beaucoup moins. C'est dommage pour les gens qui vivent de ça, parce que je pense qu'ils doivent perdre un peu de chiffre d'affaires. Mais j'ai appris à moins consommer, à me contenter de loisirs simples. Ce trentenaire dit ne plus être inquiété par l'épidémie grâce aux 80% de Français vaccinés qu'il remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada